Dans une rare apparition publique, le président Abdelaziz Bouteflika a signé mercredi à Alger la loi de finances 2017. Établi sur la base d'un prix du baril de pétrole à 50 dollars, le budget 2017 prévoit la hausse de plusieurs taxes, dont la TVA. Une décision qui s'explique par une volonté de compenser la baisse du prix du pétrole, principale ressource du pays. La TVA passera désormais de 7 à 9 % ou de 17 à 19 % en fonction des produits. Par ailleurs, aucun recrutement dans la fonction publique ni hausse de salaire des fonctionnaires ne sont prévus. En 2011, grâce aux recettes pétrolières, l'Algérie avait augmenté massivement les salaires et les subventions. Mais touché de plein fouet par la crise pétrolière, le pays entend désormais changer son modèle économique. Toutes ces mesures devraient permettre à l'État d'engranger des recettes d'un montant d'environ 51 milliards de dollars. Le budget le plus élevé alloué par le gouvernement ira à la Défense nationale avec 10 milliards de dollars. Le pays justifie ce choix en affirmant qu'il fait face à une menace terroriste constante. Mardi, le ministre de la Justice Taïeb Lou a annoncé que depuis le début des années 90, plus de 54 000 personnes ont été poursuivies pour terrorisme en Algérie.